A Noël, on ne choisit pas la date de Noël, on ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table, et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Ch'tite Famille sur OCS, Santa & Compagnie et Black Panther sur Canal+, et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr RTL On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, une grosse tête exceptionnelle ! Vous pourrez le retrouver au cinéma le 19 décembre prochain, dans le gendre de ma vie, M. Cadmerade ! Bonjour ! Bonjour ! Une grosse tête qui lui aurait pu jouer dans Bienvenue chez les P'tits, Elie Semoun ! C'est un scandale ! Vraimentable ! Une grosse tête à qui on dit bis dès qu'elle chante, Ariel Dombal ! Ah bah oui, ah bah oui ! On a fait une spéciale Mérade, hein ! Une grosse tête brillantissime sur le rock'n'roll, Philippe Manor ! Bonjour ! Bonjour ! Une grosse tête moins superchondriaque que super de mauvaise humeur, Pierre Bénichoux ! Et enfin, on va vous oublier un instant, chère Cadmerade, je vous demande de découvrir à vos côtés une grosse tête que vous regarderez sûrement demain soir, aux côtés de Michel Bernier. Non pas pour marier Michel Bernier à un agriculteur, mais pour son émission Ambition Intime, Karine Lemarchand ! Bonsoir ! Vous êtes content de découvrir M. Mérade aux grosses têtes Pierre Bénichoux ? Ah oui, très content ! C'est vrai, vous le connaissiez ? On s'est croisés dans des restaurants, des cafés ! Ah oui ? Ah bon ? Ah bon ? Vous n'avez pas cadet le mallet plutôt ? C'est un mytho, donc il va faire n'importe quoi, voilà. Pardon ? Non, non, rien ! On vous a interrogé ? Non, pas du tout ! Vous voulez être humilié devant votre papa ? Oui, mon père est là, donc... Mais le papa de M. Semounet là, M. Semounet. Mais il est sourd, hein ? Je voudrais vous, les gars, donc on peut dire l'info. Non, mais il m'a dit qu'il me donnait carte blanche pour Mori Genet, son fils. Mori Genet ? Oui, Mori Genet, je connais bien. Vous connaissez Mori Genet ? Oui, Mori Genet, il y a eu Mori Genet, Mori Genet, c'est des... Ariel, dites un mot gentil à M. Bérard, parce que c'est comme si vous l'aviez snobé quand il est arrivé tout à l'heure. Non, non, je ne suis pas vrai, non, j'ai été très heureuse de le voir. Vous qui êtes si aimable, d'ailleurs, j'ai été surpris M. Tia. Elle m'a parlé en anglais. Elle n'aime pas. Elle m'a dit yes. Non, 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 mais je l'admire. Mais je crois même que je vous ai donné un César, non ? Je ne vous ai pas remis un César ? Non ? Alors, non. J'ai la raison. Alors, dans la gueule, alors. Alors, non, non, je suis désolé. Parce que vous êtes parfois confondus, non ? Vous avez l'air très unique. Avec Brad Pitt et avec Robert Bichaud. Et de temps en temps, Elie Semoun, mais c'est... Bon, moi je... Non, je n'ai pas mes lunettes. Vous ne confondrez... Non, non, mais avec qui vous me confondez ? Ariel, c'est curieux, ça. Mais j'ai remis un César à quelqu'un de merveilleux. C'était moi. Ça ne peut pas être lui. C'est impossible. C'était moi. Un comique. C'était moi. Un comique. Chauve. Un acteur très fin, mais c'était moi. Je croyais vraiment que c'était vous. De toute façon, vous êtes là ensemble. Je vais regarder ça sur Internet. Main dans la main, unie. Je suis sûr qu'Ariel ira au cinéma le 19 décembre prochain voir le gendre de ma vie. Vous avez un gendre, vous, Ariel ? Mais non, je n'en ai pas. Mais vous, vous avez un gendre, alors. Ou vous êtes le gendre. Alors, justement... Dans le film. Oui, dans le film, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, il aime tellement ses filles qu'il a un peu de mal à trouver le gendre idéal. Exactement. J'ai trois filles. Et puis, quand il en a un, il se l'approprie un peu trop, vous voyez ? Exactement. Il ne veut pas laisser son genre. Il veut prendre sa place, même. Non, plutôt la place de ses filles. Réconter comme ça, ça n'a aucun intérêt. Le film est très bien. Je suis d'accord. Voilà, en gros, oui. On a bien parlé du film, hein ? Oui, oui, oui. Mais on en reparlera. Non, non, non. Vous n'en avez pas bien parlé, moi j'ai rien pour dire. Non, peut-être que je peux vous demander votre métier, cher monsieur Merat, dans le film. Parce que ça m'a apporté une jolie transition pour la première citation. Obstétricien. Il est obstétricien. Eh bien, justement, voici une citation pour monsieur Paul Kutner, qui habite Rockville, Maryland. Au ZUSA. Au ZUSA. Pourquoi vous dites ça ? Au ZUSA, redit, redit. In United States. Ah, au ZUSA. Eh oui, dans le Maryland à Rockville, Paul Kutner nous écoute sur Internet, j'imagine. Il espère gagner 300 euros. Et voici la citation. Qui a dit, une sage femme, elle apprend son métier petite à petit. Ah, c'est bon. C'est un américain, alors ? Ce n'est pas un américain. C'est Jean-Yann. Ce n'est pas Jean-Yann. Ah bon ? Français ? Est-ce qu'il est mort ? C'est une femme ? Il est mort, oui. Un homme. Un homme. Français mort. Pierre Desproges. Pierre Desproges, non, mais il avait les mêmes initiales. Quel siècle ? Pierre Dac. Pierre Dac, non. Il y a plein de pédés. Ah bah, je ne vous le fais pas dire, Laurent. Ah, ça y est, j'ai fait. Pierre Belmar. Ah bah non, mais ça, c'est un B. Ah, c'est un B. C'est pédé, ses initiales. Et puis, en plus, il n'est pas pédé. Il n'est pas pédé. Il est pédé ? Pierre Belmar n'est pas pédé. Pierre Belmar n'est pas pédé, alors là. Il est mort, il est mort. Il ne peut pas, il a présenté le télé à chat. Il n'y avait plus de mémoire, aussi. Non, mais écoutez. T'es un humoriste ? Bah oui, un humoriste. Je vous ai donné les initiales. Je ne peux pas faire mieux. Oui, français. Vous m'avez dit Pierre Dac. Vous m'avez dit Pierre Desproges. Alors, sachez justement que Pierre Desproges s'est longtemps revendiqué de celui qu'on recherche, au point même qu'il allait le voir dans la salle, puisque j'ai moi... Pierre Doris. Pierre Doris par la réponse de Karine Lemarchand. Une question pour Marie-Claire Andro, qui habite Mérignac. Et puisqu'on va parler de gendre dans cette émission, même si vous êtes plutôt le beau-père, monsieur Cadmérat dans le film, le gendre de ma vie. J'ai une question sur des gendres, mais c'est le beau-père qu'il faut retrouver, puisque c'est quelqu'un, une personnalité évidemment, un personnage fictif. Enfin, quand même, je vais vous aider un peu, parce qu'autrement, ce serait trop difficile. Un personnage fictif qui dit, ne mariez pas vos filles si vous les aimez. Le gendre est un scélérat qui gâte tout. Qui a bien pu dire cette phrase ? Dans un film, non ? Dans un roman ? Dans une pièce de Molière. Dans une pièce de Molière, non. D'une pièce de Fédot. Une pièce de Fédot, non plus. C'était dans une pièce. Je peux même vous dire, non, pas dans une pièce. Dans un roman. Non, mais dans une pièce, dans une chambre, dans une salle de bain. Je ne sais pas, c'est forcément dans une pièce. C'est dans un film. Il aurait pu être dehors quand il l'a dit, voyez-vous. Mais vous avez raison, il a sûrement dit ça à l'intérieur. Mais il n'a pas dit ça, ce n'est pas une pièce de théâtre. Je peux même vous donner les prénoms, peut-être que ça va vous aider. Les prénoms du personnage en question, qui, je répète la phrase, dans un livre, effectivement. Il a deux gendres. Il dit, ne mariez pas vos filles si vous les aimez. Le gendre est un scélérat qui gâte tout. Il s'appelle Jean Joachim. Mais on ne connaît que son nom de famille, souvent. Ne mariez pas vos filles si vous les aimez. Le gendre est un scélérat qui gâte tout. Ah, c'est un petit côté famille fenouillard. Ah oui, la famille fenouillard. Ben oui, avec Cunégonde et Artémis. Ça a été adapté ou jamais ? Ah, ça a sûrement été adapté. C'est un grand auteur. Si vraiment vous insistez, je peux vous donner les noms des deux filles en question. Ah oui, oui, oui. Il avait deux filles, Anastasie de Resto et Delphine de Nussingen. Cendrillon. Ou de Nussinge. Oh, c'est chez Balzac. Alors, c'est chez Balzac. Ah, les Nussingen, c'est chez Balzac. Bravo. Bravo, Manon. C'est dans la peau de Chagrin. Le père Goriot. Le père Goriot. Bonne réponse de Karine Lemarchand. Passons, bravo. Enfin bon, aidé de Philippe Manoeuvre quand même. Ah oui, Philippe Manoeuvre, il a dit Balzac. Bon, c'est pas mal. Je suis très honoré, mais lui aussi. Il fallait quand même surtout trouver Goriot. Bravo, ma petite Karine. Mais le fait que je sois à côté de Karine Lemarchand, est-ce que j'ai quand même un demi-point ou quelque chose ? Parce que j'influence quelque part. Ça doit être des ondes qui passent comme ça. Non, même pas. Je vais vous dire, monsieur Canemirate, surtout s'affout dans une rage. Monsieur Bénichoux, qui est censé être le littéraire de la bande. Il vient s'endormir. Il vient s'endormir. Savoir que c'est la fille qui marie les agriculteurs qui a trouvé le père Goriot. Alors là, croyez-moi, il est en train de bouillir. Oui, oui. De toute façon, dès que je la vois, je boue. Mais pourquoi vous bouillez ? Parce que je boue, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu ne bornes plus, tu boues, quoi. Tu bornes boues, tu vois ? En fait, tu bornes boues. J'espérais... J'espérais avoir un commentaire vraiment stupide, vulgaire, nul. Mais je ne croyais pas. Tu l'as eu. Juste là. Je vais te dire, une femme accomplie, c'est une femme qui trouve à la fois le père Goriot et qui dit des gros mots avec le sourire. Et ça, c'est 2018. Voilà. Voyez, M. Bénichot. Merci. C'est marrant. Coupe les connes, applaudissez-toi. Comment, comment qu'il y a répliqué au grand con, là ? Vous n'êtes personne depuis longtemps, mais aujourd'hui, alors encore moins. Oui, oui, il est. L'autre con qui arrive, là. Le costaud, là. Ça veut dire des banlieues. Il arrive ? C'est moi ? C'est moi, l'autre con ? C'est toi, l'autre con. Vous connaissez, moi, Polybon ? Oui, nous sommes croisés dans des restaurants. Je n'ai jamais croisé. Ça lui a pas plu, K. Non, je sais, je sais, mais j'ai fait exprès. Non, si tu cherches une bagarre, tu vas l'avoir et tu vas gagner. On ne peut pas dire, mais tu as l'air ridicule. Frapper un vieillard. Parce que maintenant, vous considérez comme un vieillard. Non, mais ça va venir. Vous n'acceptiez pas de parler de vous ainsi avant ? Non, mais voilà. Il vaut mieux ça gagner sa vie et être tranquille. Surtout que de demander à ses gosses. Vous, dans la vie, vous avez des enfants, monsieur Mérade ? Oui, tout à fait, oui. Des filles ? Non, non, j'ai un garçon. Ah, donc vous n'aurez jamais de gendre, en fait. Vous n'en faites pas ? Ah, bah oui, c'est vrai. Excusez-moi, Laurent. Qu'est-ce que je suis con. Excusez-moi. Non, vous n'allez pas me dire que c'est possible ? Non, mais Karine a raison, ça c'est 2018, se poser la question. Et voilà. Ah bah, c'est la seule nouvelle question, c'est, est-ce que c'est 2018 ? Et voilà. Est-ce que c'est par un gars ? Est-ce que c'est dans le coup ? Tu es très 2018, toi ? Vous avez peut-être remarqué qu'il y a une énorme révolution, là, en ce moment, des gilets jaunes, et tout le monde est d'accord. Ah non, sans déconner, quoi ? Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une révolution un peu paysanne. Et vous ne pensez pas qu'ils vont nommer Karine à quelque chose s'ils prennent le pouvoir ? Oui, oui, oui. Si ça se trouve, c'est la future Premier ministre de la France, parce que cette dame est une idole pour les révolutionnaires. Bien sûr. Je suis allée à l'Assemblée nationale hier, ceci dit, pour parler aux députés. C'est pas vrai. Sur la condition paysanne. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Ce que je pensais. Et qu'est-ce que tu leur as dit ? Elle les a insultés, évidemment. Non, non, pas du tout. 2018, 2018. C'est très 2018 d'insulter les députés, je vous assure. Moi, souvent, ça m'arrive. En 2019, je ne suis pas sûre, mais en 2018, c'est fantastique. Il faut insulter un député. Si vous n'avez pas insulté un député en 2018, vous êtes complètement, pas du tout à la part. Oh, du coup. Absolument. Oh, du coup. Mais vous avez encore 15 jours. Oui, tout à fait. Je vais le faire, ce Macron. Eh bien, écoutez, vivement 2019. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Monsieur Barraud est au téléphone. Bonjour, monsieur Barraud. Ah non, c'est madame. En 2018. C'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis. En 2018, c'est possible. C'est Joël Barraud. Pardon, je ne voyais pas bien d'ici, Joël. Joël Barraud et Jean-Louis, c'est mon frère. La femme, elle a un frère à Jean-Louis Barraud. Non, mais il est mort, Jean-Louis Barraud. Il est Jean-Louis Barraud. C'est un drôle d'acteur. Vous êtes sur l'île Dieu, en Vendée, Joël. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Vous avez 53 ans, madame Barraud. Ou mademoiselle Barraud, peut-être. Oui, peut-être. Ah, comment ça, peut-être ? Mademoiselle ou madame ? Vous avez bien dû voir s'il y a du monde qui est passé. Et bien, pas partout. Il y a parfois les madames, parfois les mademoiselles. Ah, bon, pardon. C'est célibataire. Ah, célibataire. C'est ça qu'on voulait savoir. À l'île Dieu, mademoiselle Barraud va tenter de partir, grâce à RTL, un peu plus loin, au château de Cheverny. Bon, ben voilà. Il faudra venir sur le continent, cher Joël. Le château de Cheverny est un magnifique château. Je le dis, oui. Ah oui, c'est même le château qui a servi de modèle à Hergé pour dessiner le château de Moulinsard du capitaine Haddock. Ah oui. C'est beau, l'île Dieu. Pour laisser journée dans une suite 5 étoiles, allez voir sur le site internet châteaucheverny.fr. Vous êtes prête, Joël ? Oui, allez-y. Ah ben, c'est un ordre, alors, carrément. Attention, parce que M. Cadmerade connaît sûrement la réponse à cette question. Il faut qu'il lui donne 10 secondes, alors. Mademoiselle Barraud, je suis désolé. Vous avez intérêt à profiter des 10 secondes d'avance qu'on va vous donner, Joël ? J'aime bien l'idée aussi. Comptez doucement, comptez doucement. On va compter doucement, d'accord. Voici la question. Ce week-end, c'est le Téléthon. Je ne me trompe pas, vous avez été parrain du Téléthon 4. Oui, tout à fait, oui. Alors voilà, vous savez sûrement répondre à cette question sur le Téléthon. Quels sont les 4 numéros pour faire un don au Téléthon ? Le 36-31 ? Non plus. Attention. Plus 6. Le 36-37. Voilà. Le 36-37, on y est arrivé. En tout cas, c'est bien 36-37 pour faire un don au Téléthon, Joël ? Il y a du mal quand même, il y a du mal. Oui, et justement, cette année exceptionnellement, apparemment, France Télévisions sera sur l'île d'yeux pour diffuser une animation qui se passe ici. Ah bah oui, partout en France, il y a des animations pour le Téléthon, mais évidemment à Paris, c'est un peu plus compliqué. Et là-bas, il faudra composer le 36-32. Bon, c'était une... J'ai tenté un truc. Un frère, sort, frère. J'ai tenté, frère. Sans frère, sans frère. Ah voilà ! Vous gardez, vous gardez pas ! Moi, je donne ! Ah bah là, un type avec qui je regrette de ne pas avoir mis un coup ! Qu'admirable ? Ah bah sinon, on est comme ça à chaque fois ! Ah bah je crois que maintenant, il se rappelle où est-ce que vous vous êtes vus ? Oui, oui, ça y est, je me souviens. Mais il était tellement plus jeune que je ne l'ai pas reconnu. Peut-être que c'est en boîte de nuit que vous vous êtes croisés. Oui, je crois que c'était dans une... Ah, mais voilà ! Il me semble que c'était un endroit... Enfin, nocturne en tout cas. Chez un dealer ! C'est Castel, oui. C'est Castel, oui. Chez Castel, on s'est croisés aussi. C'était Castel, oui. Oui, c'est trop tard, mais c'est trop tard maintenant ! Et bah vous, Joël, en tout cas, vous allez partir au... Oh, je l'ai bien dit Joël, hein ! Au château de Cheverny, avec qui vous partez si vous êtes célibataire ? Ah bah enfin, je trouve quelqu'un ! Ah bah oui ! Vous voulez M. Manœuvre en magasin, M. Merade, M. Semoun ? Vous faites quoi dans la vie ? Ou peut-être M. Bénichoux ? Je peux vous trouver un agriculteur, sinon. C'est pas facile, il y a du choix, hein ! Pourquoi pas avec Karine ou Ariel aussi ? Quel est plutôt votre... Mais on est en 2018 ! On est en 2018 ! Oh, alors, alors ! On pourrait partir avec Karine et moi ! Oh, j'ai tout de suite... Pourquoi, dit-il un coup ? Pourquoi ? C'est quoi ? C'est un papa et une maman, c'est ça ? Vous avez raison, je suis très maman, je suis devenu trop traditionnel. C'est un papa et une maman, et puis ça, quoi ! Vous êtes très 1995, Laurent ! Ah oui, je suis trop traditionnel. Avec qui ? Non, mais franchement, sans parler de sexe, évidemment, Joël ! Comment on va parler de sexe ? Mais de quoi tu veux qu'elle parle, Joël ? Tu ne sens pas que c'est une chandelle ! Non, mais c'est pour toi ! C'est une bruit impossible ! Non, mais c'est pour toi intégrer ! Et il a le baron, celui-là, c'est pas possible ! Joël, si vous deviez choisir, sans même imaginer quoi que ce soit... Vous avez le choix entre un jeune, un intelligent, un idiot, un vieux... Attention, attention ! Mais pourquoi vous ne vous incluez pas ? Parmi les six grosses têtes que j'ai en magasin, avec qui vous aimeriez passer un week-end dans un château, Joël ? Ah, j'ai dit entre Pierre Benichaud et Élysée Moune, parce qu'on a la même passion du jardinage ! On l'aura un jardinier ! Et toi, tu restes avec ton papa ! Et puis Élysée Moune, il m'envoie son livre, ça serait sympa, ça ! Ah, avec plaisir ! Il y en a plein ici, je vous envoie mon bouquin ! Élysée Moune vous envoie son livre, et puis vous partez là-bas, sur l'île-dieu, avec un potager ! À une question à laquelle M. Mérade peut peut-être répondre, ce sera pour Violaine Koulme... Il peut, mais il ne va pas le faire ! ...qui habite Paris XIIIe... Mélanie comment ? Koulme ! Violaine Koulme ! Mais non, pas Koulme ! C'est important le nom, mais déjà ça m'inspire ! Elle habite Paris XIIIe, elle espère un chèque de 300 euros ! Quelle est la différence entre une musique diégétique et une musique extra-diégétique ? Pourquoi je pourrais répondre à ça, moi ? Parce que quand on fait du cinéma, on le sait ! Diégétique... Vous avez réalisé un film, si ma mémoire est bonne ! Oui, trois même ! Alors, voyez, M. Mérade, M. Mérade, votre nom ! Mérade, oui, oui ! Gad El Mérade, oui ! Est-ce que c'est l'état dans lequel ça rend l'auditeur ? Par exemple, je dirais n'importe quoi, une musique diégétique, ça rend extrêmement mélancolique ? Une musique hypnotique ? Par exemple, dans le gendre de ma vie, je suis à peu près certain qu'il y a une musique diégétique, et peut-être, mais j'en suis moins sûr, non, il y a sûrement une musique extra-diégétique, et parfois une musique diégétique. Extra-diégétique, ça veut dire qu'on ne l'entend pas ? C'est-à-dire ? Elle est diégétique ? Elle est extra-diégétique ! Non, 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 mais il a raison, il a raison, c'est ça, c'est une musique qui est subliminale, peut-être ? Est-ce que les sons que les animaux peuvent entendre ? Il y a des sons que les animaux peuvent entendre ? Ah oui, il y a des sons que les animaux peuvent entendre ? Alors peut-être qu'il y a... Ah oui, les chiens vont au cinéma ! Elle a raison, Ariel ! Non, mais peut-être que ça fait appel à des sons... Dans un film ! Diégétique, dans un film ! Ça a un rapport avec diététique ? Dans un film, il y a toujours, à peu près, à peu près toujours, autant vous dire. Est-ce que ça vous intéresse, monsieur ? Oui, mais j'aimerais finir ma phrase. Peut-être que c'est une musique qui fait appel à des sons... Non, 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 non ! Est-ce que ça ne serait pas... Il y a une musique diégétique, c'est une musique, quand on a mangé, eh bien, tu ne vomis pas après ! C'est une musique qui n'est pas diététique ! Est-ce que ce terme-là... Je m'apprêtais à vous aider... Un rapport avec là où c'est placé par rapport à l'image ? Non, du tout ! Est-ce que c'est une question de support digital ? Non, du tout ! Est-ce que c'est une musique qu'on dirait ? Écoutez, laissez-le parler ! Il essaye depuis 10 minutes de nous donner un indice ! Je vous donne un petit indice. Vous allez au cinéma, vous allez dans la salle, vous voyez un film. À peu près à 100%, il y a toujours dans le film une musique extra-diégétique. Ah, ça y est, je sais ! Mais en revanche, il n'y a pas toujours, mais ça arrive, une musique diégétique. Ce sont les sons qui ont été rajoutés au montage. Non ! Est-ce que c'est uniquement dans les salles de cinéma qu'on peut faire la différence ? Oh non ! Même à la télé ? Si vous regardez le film à la télé, c'est pareil ! Alors, c'est une question de réverbération du son... Ouf ! Est-ce que c'est une question d'instrument ? D'instrument, non ! C'est une excellente question, je dois dire. Et si je la pose, c'est grâce au magazine Néon. C'est ce magazine dans lequel on apprend des tas de choses comme ça. Ah ! Allez-y, monsieur Simon ! Ah, c'est une musique qui a été composée spécialement pour le film ou pas ? Est-ce que ce n'est pas les plantes ? On leur met des espèces de petits trucs sur les pétales et on obtient une musique. Il n'y a pas ça dans les films ? Qu'est-ce qu'il raconte ? En fonction. C'est pas une musique qui fait maigrir. En tout cas, oui. Une musique diégétique. Diégétique. Tu manges, tu... En tout cas, pour répondre à votre question, monsieur Manœuvre, la musique diégétique, parfois, elle peut être une musique qu'on a faite et composée express. Alors, c'est la musique qui souligne l'action ou qui va contre l'action ? C'est l'un ou l'autre. Ah, si, bah si, parce que vous savez, soit des musiques qui gloutent l'action. Non, non, non. Non, c'est pas ça la différence. Est-ce que le cerveau humain fait la différence ? Comment ça, le cerveau humain ? Ah oui ! Nous, en regardant le film, on peut se dire, ah bah oui, ça c'est de la musique. C'est une musique avec des instruments, des vrais instruments. Ça, peu importe. Et la musique extra-dénétique, c'est avec des animaux. Peu importe. Chanter des musiques chantées par un homme ? Non plus. Ça peut être chanter, pas chanter, ça n'a rien à voir avec ça. Ça dépend pas des instruments non plus ? C'est pas ça la différence. Ça dépend pas du son, du volume ? Non, il vous reste 30 secondes. Alors, ça dépend, est-ce que c'est chromatique ou pas chromatique ? Ah bon ? Non, non, non. Oui. Non, mais c'est une telle évidence. Musique connue ou pas connue ? Ça n'a rien à voir avec ça. Quand je vais vous donner la réponse, vous allez dire, bah oui, évidemment. C'est pas une musique qui a été créée spécifiquement au film. C'est pas une musique qui a été empruntée. Tout ça, c'est possible ou pas possible ? C'est valable dans les deux cas, diégétiques ou pas, ou extra-diégétiques. Alors écoutez, quand vous regardez un film, il y a deux musiques. Il y a la musique diégétique et puis il y a la musique extra-diégétique. Ah super, merci beaucoup. Ah oui, vous voulez la différence ? C'était bien la réponse ? Non, mais non. Ah bon. Ah oui, d'accord, c'est perchasse. La musique diégétique dans un film, c'est la musique qu'entendent les personnages aussi. Ah putain ! Tandis que la musique extra-diégétique, c'est la musique qu'entend le spectateur et qui illustre le film. Mais les personnages, eux, n'entendent pas. C'est pas la musique. En revanche, parfois, dans un film, vous avez des personnages qui écoutent un disque ou qui écoutent de la musique à la radio ou de la musique sur leur autoradio. Ça, c'est de la musique diégétique. Voilà, vous l'entendez-vous et les personnages dans le film sont censés l'entendre aussi. Le nom est bien pourri, par contre. Excusez-moi, diégétique, c'est… Alors je voudrais une définition étymologique du terme diégétique. C'est-à-dire comment ? Ah bah alors écoutez ça, alors là, c'est pas facile à vous dire. Mais diégétique, tout a une cause… Bon, en tout cas, c'est indigeste. C'est 2018 ! Puisque vous aimez les questions que je trouve dans Néon, je vais en prendre une autre. Oui, j'adore. Diégétique, extra-diégétique, là vous l'avez encore à travers la gorge. Oui. Alors là, c'est beaucoup plus simple, M. Mérade, Mme Lemarchand, M. Manœuvre. Même vous, M. Semoun, vous pouvez répondre à cette question. Comment ça, même moi ? C'est vachement méprisant. Même toi, Elie. C'est ce que je disais, dans la vraie vie, on est plutôt intelligent. Enfin, je pense que je suis intelligent. Dès que je mets le pied ici, je suis un idiot. Ne lui dites rien. Ne lui dites rien. Mais moi qui écoute souvent les grosses têtes, c'est l'impression que j'ai quand je t'écoute en fait. Oui, tu vois, j'ai raison. Comment reconnaît-on très facilement un chat d'une chatte ? En dehors, évidemment. Au nombre de couleurs qu'il a ? Non. Eh bien, c'est pour la manière dont il miaule. Pas du tout, non. Le chat, il a des coucognottes et il ne s'attend pas. Le chat est plus fin. Non, non, non. Ah, je sais, le poil, il n'y a que les chats tricolores qui sont féminines. Alors, c'est vrai qu'on dit ça souvent, mais il y a des contre-exemples. Comment on reconnaît un chat d'une chatte ? Voilà, vous êtes là et même en noir et blanc. La chatte est dans la cuisine, le chat est au garage, normal. Si je peux me permettre. On est en 2018 ou pas ? On est en 2018. On est en 2018. Est-ce que c'est une façon de se mouvoir ? Alors, non, mais les mâles, ils ont une démarche un peu plus chaloupée, moins chaloupée que les chats. Mais c'est vrai que si vous les regardez marcher ou se mouvoir… Ah, je sais ! Le trou du cul ! La chatte est parfumée. Pardon ? La chatte est parfumée. La chatte est parfumée. Voilà un joli titre de film. Est-ce que ce n'est pas la queue qui découvre les fesses chez la chatte ? Non, non. Le miaulement ? Le miaulement ? Les oreilles ? Le ronron, le ronron n'est pas le même. Non, ce n'est pas ça. Le ronron est le même ? Est-ce que ça se situe au niveau de la tête ? Du visage, t'as dit. Est-ce que ça se situe au niveau du corps ? La chatte est maquillée. Non, le chat et la chatte, vous allez faire tout de suite la différence en les voyant bouger. C'est vrai, ça, là-dessus… C'est le visage ou c'est le corps ? C'est comportemental. Ce n'est pas le visage. C'est comportemental. C'est comportemental. Enfin, enfin, un bon indice. La chatte ne ronronne pas. La chatte ronronne aussi. Ça dépend. Il y en a qui savent comment faire. Comportemental. C'est encore une excellente question du magazine Néon. La chatte ne fait pas dans sa litière. Non, ça n'a rien à voir avec ça. La chatte ne laisse pas son odeur. La forme des coussins des pattes. La forme des coussins. Alors, allez-y, la forme du coussin de la chatte. Non, je ne sais pas ça. Je le connais maintenant. Le chat laisse son odeur pisse sur les endroits qui déterminent son territoire. Et la chatte, non. La chatte ne pisse pas. C'est une question. C'est un autre truc aussi. Elle ne marque pas son territoire comme le chat. La chatte ne sait pas conduire de voiture. La chatte, quand elle entre dans une pièce. Regardez, écoutez, Ariel, parce que c'est la plus chatte d'entre nous. La chatte, quand elle entre dans une pièce, elle cherche un petit coin douillet où elle va pouvoir se pelotonner. Tandis que le chat, lui, cherche plutôt les issues, les fenêtres et les portes pour pouvoir fuir. Je crois. Le chat rapporte les souris qu'il est allé trouver dans le jardin et la chatte ne le fait pas. Si, les chats aussi. C'est une façon de marcher ? Alors, ce n'est pas une façon de marcher, mais c'est vrai que quand le chat marche, ce n'est pas la seule façon de voir. Le chat a une grosse voix et la chatte a une pièce de voix. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas, moi, je cherche. Qu'est-ce que je vous dise ? Avec vos questions à la con, là. Est-ce que ça, c'est lié avec le maître ? Enfin, le comportement est... Non, mais c'est vrai que si vous ne faites pas la différence entre un chat et une chatte, vous pouvez demander au maître de faire quelque chose. La chatte, quand elle est avec ses petits, va vous attaquer si elle a peur. Si elle est avec ses petits, déjà, vous avez besoin... Quand il mange, quand il mange, quand il mange, non ? La chatte, on la reconnaît parce qu'elle habite souvent dans un très vieil appartement. Brûche à la chatte ! Est-ce que c'est pendant qu'il mange ? Pendant le repas ? Alors, quand il mange, non, on ne s'en aperçoit pas. C'est au niveau de la colonne vertébrale. Non. Ce n'est pas physique, alors ? C'est comportemental ? C'est comportemental. Il y en a qui se passe une patte par-dessus l'oreille. Là, ça, c'est sûr. Ah non, je sais. La chatte préfère se frotter plutôt que le chat. Et elle se frotte davantage. Non, mais là, on était tout prêts avec M. Manon. Le chat, il se passe la patte derrière l'oreille quand il se nettoie. Le chat ne se lèche pas les poils. Le chat ne se lèche les poils et la chatte aussi. Je savais que ça allait partir en couilles. Quand elle en a, bien sûr. Ça allait partir en couilles, c'est tout ça. Mais direct, direct, là. Interdit au moins de 18 ans, là. Mais finalement, est-ce que c'est une question polissonne ? Non, pas du tout à rien. Il y en a un des deux qui ne pète pas. Je ne sais pas. La vision des hommes et des femmes que t'as, toi ? C'est réaliste, hein ? La femme à la cuisine. Elle doit s'amuser, Mme Mérade. Non, mais je suis sérieux. Les animaux, les animaux, les animaux, les animaux, les animaux. Vous te venez ? Oui, ça se sent bien, oui. Ça va ? T'as passé une bonne journée ? Oui. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Non, mais les chiens, par exemple, ça fait des proutes, quand même. Il faut trouver ses comportements. Alors, Philippe, était tout prêt avec l'histoire de l'oreille et de la petite patte derrière. On a déjà distribué, il faut quand même le dire, 300 euros. À cause de la musique. De moi. C'est à cause de moi. Est-ce que la chatte, elle lèche sa patte ? Diégénique. Est-ce que la chatte, elle lèche sa patte et après, elle se la passe prétoyée ? Oui. Et que le chat, il est… Non, non. Compliqué, ça. Est-ce qu'il est moins propre ? Il vous reste 30 secondes. Est-ce que le chat est moins propre que la chatte ? Ah, le… Non, la chatte est propre aussi. La chatte est très propre. Ça t'aurait arrangé. Ça dépend. Moi, j'en ai quoi ? Mon père est dans la salle. Et là, ce serait drôle, ce serait que le papa d'Elie Sonnay le prenne par l'oreille et tu rentres tout de suite à la maison. Mais c'est propre au chat, c'est propre au chat, vraiment ? Ah, c'est propre au chat. Mais ma chère Karine, vous mettrez une chatte et un chat dans une caisse et vous constaterez que le chat est plutôt gaucher et la chatte plutôt droitière. Ah, c'est pas vrai. Oh, que c'est mignon. Voilà, tout simplement. C'est très gentil. Le chat est gaucher, la chatte… Je ne savais pas qu'il savait écrire, en fait, les chats. Mais oui, mais c'est impossible ce que vous dites parce qu'il marche. Alors, tout ce qu'il fait, la petite chatte commence par la droite. Par exemple, quand M. Manœuvre, c'est pour ça que j'ai dit qu'il commençait à être sur une piste, quand M. Manœuvre a dit, quand il se gratte l'oreille, la chatte se gratte l'oreille avec la patte droite, tandis que le chat se gratte l'oreille avec la patte gauche. Mais si ça la gratte du côté gauche, qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, merde ! Je l'avais dit, quel le frère ! Une question pour M. Canmerade, puisque… C'est pas vrai. Mais ça ne vous jette pas que je n'ai pas les réponses, pour l'instant. Je te donne les questions, juste. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai plus jamais. Puisque vous venez pour nous parler de cette comédie très réussie, que je conseille à toutes les familles, c'est très familial, là, on peut y aller, il n'y a pas de chat, pas de chat de gauche, de droite, ça, non, ça, on s'en fout, c'est familial. Le Gendre de ma vie, le 19 décembre prochain, un film de François Dezagnan, on ne l'a pas dit même. Il faut toujours citer le réalisateur. D'autant que lui, c'est sûrement le réalisateur, ce qu'est une musique diégétique et une musique extra-diégétique. Et lui, il se gratte de la main gauche. Est-ce qu'il y a des films, des musiques diégétiques dans le film ? Dans le film ? Pas sûr. Pas sûr. Et puis là, si je me mets à réfléchir, ça va prendre deux heures, là. Parce que je vais être obligé de me faire tout le film. Alors, je vais plutôt vous poser une question sur un Gendre et son beau-père, puisque c'est le thème du film. Je vais vous donner le nom du Gendre, Jacques Mazel, un célèbre aviateur, un jeune aviateur Jacques Mazel. Tout le monde connaît de qui Jacques Mazel, ce jeune aviateur ? La fille du puis-à-thier. La fille du puis-à-thier. Bonne réponse de Cade Mérade. Ça se revient à la réponse. Et là, il n'y a pas les trucs des paillettes, des femmes, des maîtres, des rappeurs. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de champagne. J'ai un peu aidé. Je ne veux pas diminuer les mérites de M. Mérade. Mais quand même. Jacques Mazel. Mais évidemment, il a joué dans le film. Pas le film original, M. Bénichoupa, avec Fernandelle. Non. Le remake, évidemment. Le film de Daniel Auteuil. Exactement. Et vous jouiez le rôle de Fernandelle. Absolument. Le rôle de Félipé. J'aurais pu vous piéger, vous voyez, sur cette question. Eh bien non, ce n'est pas cette fois. Je vais tenter autre chose, alors. Combien ? Il fêtera ses 60 ans en 2019. Parce que c'est bientôt fini. La fille du plus attiré. C'est bientôt fini, Mme Dombal, 2018. Ah voilà, exactement. Il fêtera ses 60 ans en 2019. Et pourtant, il n'a jamais eu plus de 8 ans. De qui s'agit-il ? Michael Jackson. À tous les coups, ça peut être Astérix. Astérix, non. Non. Alors c'est Tintin et... Il fêtera ses 60 ans en 2019. C'est une statue ? Non. Spirou, le petit Spirou. Il fêtera ses 60 ans en 2019. Mais vous n'écoutez que la première partie. C'est pas Astérix. Il est né en 1959. Vous n'écoutez que la première partie de la question. Je suis désolé de vous dire. Il a 8 ans. Vous ne retenez que le fait qu'il fêtera ses 60 ans en 2019. Il a 8 ans. Dans la deuxième partie, je vous ai quand même dit. Et pourtant, il n'a jamais eu plus de 8 ans. Je sais, il a 8 ans. Ça compte aussi, ça quand même. Le petit prince. Le petit prince. C'est un français ? Le petit Nicolas. Le petit Nicolas, évidemment. Bonne réponse. Denis Semoun. Alors là, monsieur Merade. Quand je pense que c'est vous qui jouez le père du petit Nicolas. Eh oui, aussi. Là, mon temps. Aussi, oui. Aussi, oui. Je pense. On ne vous aurait pas souffré. Oui, oui, j'ai l'impression. Ah non, absolument pas. Si, si. Non, mais Elie, attends. Il y a la dame là. Au premier rang, c'est elle qui a dit le petit Nicolas. Ah non, je n'ai pas l'impression. C'est une honte. Ah, les menteurs font tout ça. C'est vrai ? Je l'avoue, j'ai triché. C'est pas bien. C'est pas bien. Quelle des deux dames que je fasse… Une fessée déculottée. Madame, vous allez envoyer 300 euros. Merci, il a raison. Ah bah oui, 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 oui. Vous allez envoyer 300 euros. Ah bah sûrement. Ah ça, c'est obligé. C'est la règle. Non, mais c'est moi que j'aurais pas dû… C'est vous alors qui allez envoyer 300 euros. Ah bah voilà, c'est moi qui vais les envoyer. Ok. Non, moi je crois que ça peut s'arranger avec une fessée. Une question pour Anaïs Petit qui habite Château d'Olonne. Et là, ça n'a rien à voir avec vous, monsieur Mérade. Vous pouvez souffler tranquillement, mais chercher comme tous les autres. Pour vous dire que les Allemands sont plus… Les Allemands, deux pardon. Les Allemands sont plus grandes que les nôtres et les Anglaises encore moins grandes. De quoi c'est ? Les Allemandes, les Françaises et les Anglaises. Les cigarettes. Les cigarettes. Les saucisses. Les saucisses, non. Les Allemandes sont plus grandes que les nôtres. Les bières. Et les Anglaises encore plus grandes. Les bières. Ah bon ? Les Anglaises sont plus grandes encore. Les chapeaux. Non, c'est féminin. Est-ce que c'est gastronomique ? Pardon ? Est-ce que c'est alimentaire ? Alimentaire, non. Les boucles. Les boucles, non. Les Anglaises sont plus grandes. Est-ce que c'est sexuel ? Non, les Allemandes sont plus grandes que les nôtres. Les plus grandes, c'est les Anglaises. Après, il y a les Allemandes. Et nous, on est encore plus petites que les Allemandes. C'est quelque chose qui tient dans la main ? Qui tient dans la main, oui. Qui sert au travail ? Qui sert au travail. Ça peut servir, mais ce n'est pas forcément au travail qu'on s'en… Plutôt à la maison. Plutôt à la maison, mais il y en a au travail aussi. Dans la cuisine ? Dans la cuisine, non. On ne les met jamais, rarement dans la cuisine. Dans les toilettes. C'est un outil. On les met dans les toilettes. Ah oui, la longueur du papier toilette. Ce sont les brosses à chiottes. La longueur du papier toilette. Nous, on a genre 2 mètres ou 3 mètres. Et eux, ils ont 5 mètres. Alors, vous brûlez, monsieur. 6 mètres. Monsieur Simone, vous brûlez. L'épaisseur. Non. La largeur. Non, la longueur totale. La longueur. Non, la taille du carré qu'on découpe. Voilà, le papier hygiénique, ça se découpe. La feuille. La feuille de papier toilette. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Bonne réponse. Pourquoi vous dites que le petit carré qu'on découpe, tu peux avoir des rubans ? C'est l'heure du goûter, non ? Les mensurations des feuilles de PQ en France sont plus petites qu'en Allemagne et encore plus petites qu'en Angleterre. Les feuilles de papier toilette chez nous font 125 millimètres sur 100 millimètres. Alors que les Anglaises font 140 millimètres sur 110 millimètres. Et les Allemandes, 140 sur 100. C'est les Américains, ça doit être plus gros, parce qu'ils ont un gros cul. Non mais c'est vrai, il y a beaucoup plus de gros qu'en France. Ils prennent du sopalin. RTL, on a tellement de choses à se dire. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, Les Grosses Têtes. Toujours avec Philippe Manœuvre, Karine Lemartan, qu'il ne faudra pas louper demain soir sur M6 avec Michel Bernier dans l'Ambition Altym. Avec Ariel Bonballe qui sera d'ailleurs au final de cette émission. Pierre Bédichoux, Elie Seyoun. Et celui qui est à l'affiche d'un film avec Zabou Bretman. Très drôle d'ailleurs dans ce film, Zabou Bretman. Mais aussi Julie Gaillet. Tout à fait. On n'avait pas parlé de Julie Gaillet. Le gendre de ma vie sort le 19 décembre prochain. Et le beau-père du gendre, c'est Can Mérade. Bonsoir. Merci. Elle est sympa dans la vie Julie Gaillet. Très sympa. Il est passé sur le tournage François Hollande. Très sympa Julie Gaillet. Très. On ne pourra pas en savoir plus. Elle est très sympa Julie Gaillet. Très. Forcément dès qu'on voit Julie Gaillet. Elle joue bien. Elle joue très bien Julie Gaillet. C'est votre épouse. Elle est super. Non non sérieusement elle est très très bien. C'est votre épouse dans le film ? Oui c'est mon épouse et elle est formidable. Alors elle a un petit peu de recul par rapport à ce que fait son mari. Elle regarde la situation un peu désespérée par la bêtise de ce pauvre Cadmérade. Il n'est pas bête. C'est le personnage Laurent. On parle du personnage évidemment mais c'est un peu sa crème. Ah oui mais il est complètement... Oui c'est une mauvaise foi. Et elle elle est tentée par les gendres ou non ? Pas du tout. Non non. Oh non ! C'est quoi ce cri là ? J'ai vu le film à un moment donné le rugbyman. Ah oui oui. C'est sûr que c'est toi qui l'a fait ce film. Elle trouve qu'il a un beau cul le rugbyman quand même. Ah oui oui parce qu'il y a un petit calendrier qui traîne dans la maison. C'est vrai c'est vrai. Voilà ça. Non non elle joue très bien. Elle est super je dis. Voilà franchement en comédie je trouve qu'elle est formidable. Et puis il faut citer effectivement Zabou Bretman qui est votre collègue de travail. Voilà puisque je suis obstétricien. Et elle est obstétricienne. Exactement. Je vais peut-être poser une question maintenant quand même. Oui oui oui. C'est bien. Et puis alors c'est une question littéraire. Ah alors ça. Là vous pouvez répondre. Ça c'est pour moi. C'est un écrivain britannique. Un écrivain britannique qui vient d'entrer dans la pléade seulement. C'est pas mal vous voyez. Je ne vais pas vous donner le titre de son livre le plus célèbre. Parce que ce serait trop facile. Mais je vais vous donner d'autres livres de cet écrivain britannique. On en a vendu deux. Par exemple le journal de l'année de la peste. Lady Roxana ou l'heureuse catin. Heure et malheur de la fameuse Moll Flanders. Voilà quelques-unes des oeuvres de ce célèbre écrivain britannique. C'est vrai que je n'ai pas cité la plus connue. De quel écrivain britannique s'agit-il ? Est-ce que c'était un roman sans... Ah oui il écrit des grands romans. Alors ce n'est pas Julien Green. Ah non ce n'est pas Julien Green. Des pièces. Des pièces non. Ce n'est pas Green non plus. Non. Il était du 20ème ? Du 20ème non. Est-ce que c'est un écrivain ? Encore avant. Un 18ème ? Alors plutôt à cheval entre le 17ème et le 18ème. Ah oui ! Alors Stevenson ? Stevenson ! Non. La perversion du gars. C'est horrible ça. Quand tu me fais un truc comme ça je te pète la gueule. Alors son grand classique. C'est quoi ? C'est un roman social. Et d'ailleurs c'est son grand classique qui rentre dans la pléiade. Autant vous dire que les autres oeuvres n'entrent pas dans la pléiade. Est-ce que c'est un roman social ? Un roman social ? Les gens sont très pauvres tout ça. Ils souffrent, ils meurent. Il ne faisait qu'écrivain ? Ah lui alors... Vous avez parti de la bourgeoisie anglaise. J'allais dire son nom non. Il a aussi été aventurier, commerçant, agent politique. Oh ça y est je sais qui c'est. Le bûcher des vanités, Taqueray. Pas du tout. C'est pas George Orwell ? Ah George Orwell, non. Non, non, c'est bien là. C'est pas au XVIe et XVIIe siècle. Ah ouais mais là c'est loin. Pardon, XVIIe et XVIIIe. Est-ce que vous ne serez pas Moby Dick ? Ah Moby Dick, non. Non parce que c'est américain. Ah oui c'est américain. C'est pas Stanley ? Ah c'est américain ? Non, non, non. C'est britannique alors. C'est parce que vous ne pensez pas à l'oeuvre la plus célèbre. C'est ça que je voulais demander. C'est plutôt Robinson Crusoe ou un truc énorme comme ça. Ah 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 c'est William Defoe. Merde comment il s'appelle ? William Defoe. Non c'est pas le bon prénom. Daniel Defoe. Bonne réponse de Pierre Médichoux. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Nicolas est au téléphone. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Ah bah il n'a pas 8 ans. Bonjour Nicolas. Vous êtes en Mayenne. Bonjour. Ah c'est le grand Nicolas lui. Ah bon. C'est pas le petit monsieur Merade. Il a 33 ans. Nicolas que faites-vous dans la vie ? Je suis infirmier. Infirmier en Mayenne qui écoute les grosses têtes de temps en temps dans l'ambulance. Euh non pas dans l'ambulance. Ah bon d'accord. En rentrant à la maison alors. Voilà. Et vous avez des chouchous parmi les grossettes à Parc Admirade évidemment qui est un invité exceptionnel. Une sorte de guest star aujourd'hui. Je peux en venir, méfiez-vous. Ok, je vais préparer mes questions. J'aime bien Jean-Phi, Gueluc. Ah Jean-Phi, Gueluc. Ils sont tous pas là. C'est fou. Pourrait tous ceux qui sont pas là quoi. Ouais ouais c'est bon. C'est sympa. Moi je pense sympa. C'est sympa. Vous n'avez pas regardé Karine Lemarchand demain soir sur M6 avec Michel Bernier ? Euh non. Le cri du cœur. Il est d'une franchise. Vous n'allez pas aller au cinéma non plus. Vous n'allez regarder quoi demain ? Vous n'allez regarder pas d'un cloque ? Oui plus. Oh là là. Je suis désolé Karine. J'aurais essayé. Nicolas vous avez le droit de faire ce que vous voulez de toute façon demain soir ça ne nous regarde pas. Bah s'il aime bien les trucs avec une main dans le cul. Qu'est-ce que je te disais ? Elle parle du ventriloque. Bah oui. Pas la cloque. Bien sûr. Regardez l'air ébahi de monsieur Bénichoux. Non c'est pas pour ça que mes parents vont envoyer ici. Alors attention moi je vais vous envoyer à Horcière. Horcière Merlette Nicolas. Vous allez peut-être partir pendant une semaine en vacances. Avec trois personnes de votre choix. Enfin un adulte, deux enfants. Voici la neige ça vous avez envie quand même Nicolas. Oui oui. Ah bon. Oui on va rassurer. Je m'en fous de la neige. C'est à 1800. J'arrive Maldives. Ah bah oui tu vois. Ah bah oui. J'ai pas les Maldives en magasin là. On est quand même une semaine dans un bel appartement à 1850 mètres d'altitude. Dans le massif des écrins. Ouais oh. Quand même la location de matériel de ski pour cadre. Les remontées mécaniques offertes par la mairie d'Horscière Merlette. Je préfère descendre que remonter. Vas-y continue. Allez voir sur le site internet www.horscière.com Ouais .com aussi. Peut-être qu'il est très heureux d'y aller avec sa femme. Nicolas. C'est barré hier. Vous avez des enfants Nicolas ? Oui j'ai un fils de deux ans et demi. Arrête pas de chialer toute la journée. Qu'on chie les enfants. Alors attention Nicolas. Voici la question. La sécurité routière a lancé cette semaine une vidéo qui va être diffusée jusqu'à la fin du mois. Une vidéo qui vous conseille d'acheter quelque chose qui est assez cher puisque les premiers prix sont à 400 euros. Et ça va jusqu'à 1000 euros. Mais c'est pour votre sécurité. Et dans cette période de Noël, la sécurité routière a demandé à ce que ça fasse 20% de réduction si vous l'achetez maintenant. De quoi s'agit-il ? Le diesel. Un airbag pour les motards. Oh là là malheureuse. Ne prononcez pas les mots qui fâchent. Nicolas. Un airbag pour les motards. L'airbag pour motards. Bonne réponse Nicolas. C'est très conseillé. Il paraît que vous avez une sorte de câble. Pour les motards. Oui. Parce que le câble va être relié évidemment au scoot ou à la moto. Et dès que la moto ou le scoot tombe, paf. Vous êtes éjecté. Et là d'un seul coup, votre gilet va se gonfler. Vous allez rebondir sur le bitume pendant plusieurs kilomètres. C'est pas motards non ? Non. C'est quand tu tombes, ça ne rebondit pas tellement. Je sens que vous êtes un biker monsieur. Oh moi je fais de la moto bien sûr. Vous avez un airbag aussi ? Eh non mais... Mais moi j'ai fait de la moto taxi une fois. J'ai fait Paris-Le Bourget en 8 minutes. Non c'était abominable. Abominable. Ça veut dire que peut-être à un moment donné vous vous êtes envolée toute seule aussi. Non ça fait très très peur. Elle est allée plus vite que la moto. Elle est arrivée avant le motard. Il y a eu une rafale. Pourquoi le Bourget ? Mais non mais en plus il y avait un gros casque qui se sentait mauvais. J'en parle toujours du Bourget. Ah oui pardon, excusez-moi. Elle a son jet privé qui l'attendait d'abord. Le jet privé. Nicolas en tout cas on vous souhaite un joli séjour à Orsière-Merlette. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et merci pour cet enthousiasme caractérisé. Ah oui là franchement. Je vais vous donner une adresse. Europe 1. On vous embrasse Nicolas. Une question pour Joël Pierre qui habite aux Oise-sur-Loire. Quelle célèbre statuette peut-on voir au 263 Prison Grasht, adresse de la célèbre maison d'Anne-Franck ? Un Oscar. Un Oscar. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Pourquoi un Oscar ? Un Oscar. Parce que l'actrice, un acteur qui a joué le journal d'Anne-Franck a obtenu, l'actrice a obtenu un Oscar pour sa performance. Elle a décidé que cet Oscar ne lui revenait pas vraiment. Et elle l'a fait mettre devant la maison où se cachait Anne-Franck à Amsterdam. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Il n'y a pas de discussion là, t'as vu là ? Là il n'y a pas eu de jet-tac. Je n'ai pas laissé là. Je me demande si ce n'est pas une question que je n'aurais pas posée sur la croisière des grosses têtes. Il s'en souvient. Ah mais attends ! C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. D'un seul coup je me rappelle que j'ai déjà posé cette question. Et je ne pensais pas, il avait oublié qu'il était là lui. Eh oui ! Ah le salaud ! Le salaud ! Vous avez vu comment il a fait j'en jouer ça depuis longtemps ? Oui, oui, oui. Alors qu'il l'a pris il y a un mois et demi. Mais c'est hyper long ! C'est bien de s'en souvenir en même temps. Oui, voyez, j'écoute moi-même. Voilà, je m'instruis totalement. Je m'encule. Je m'instruis. Arrêtez Laurent. Vous faites ce que vous voulez monsieur Manœuvre. C'est quoi ça la croisière des grosses têtes ? Une fois par an on fait une croisière. Et ça va où ? Ça va dans quel endroit ? Ça va d'un port à l'autre. Oui, mais dans quelle région ? Là c'était dans le nord, on est parti du Danemark, on est descendu en Écosse, on est reparti en Hollande. Donc c'était génial. Non, alors c'est super. Le bateau est magnifique, c'est Olivier de Kersosan lui-même qui a supervisé le bateau. Déjà, c'est dire à quel point. D'ailleurs je rêve d'aller sur le prochain bateau qui va être un brise-glace et on fera la croisière des grosses têtes à bord du brise-glace. Pour aller dans l'Antarctique et créer de la publicité, de la publicité, six casse-couche sur un brise-glace. Vous venez Ariel ? Ah oui, il y aura des ours blancs et tout. Il faut qu'on se dépêche. Ah oui, c'est vrai. J'aimerais bien voir ça avant que ça fonde. J'aimerais bien. Vous avez fait la première ? Oui, c'était génial. Ah bah voyez. Vous en avez fait combien ? On a été en Angleterre, on a été en Irlande. C'est Manœuvre qui vous a remplacé cette année. Mais pourquoi jamais vous m'invite ? Parce que, franchement Pierre. Il va râler tout le temps du début jusqu'à la fin. Mal de mer. Il va râler. Vous n'êtes jamais contents. On ne va pas vous foutre sur un bateau pendant huit jours à râler. Ils vont tous se jeter à l'eau. Franchement, il sera tout seul. C'est 30 ans que je n'irai pas. Vous me demandez l'explication, je vous la donne. Vous allez voir le capitaine, vous allez dire la cabine est trop petite, je mesure tant, je n'ai pas la vue sur la mer. C'est un bateau. Vous trouvez que c'est grave ? Vous voyez quand même. C'est vrai que la dernière fois que j'étais voir une comédie musicale qui je vois en train de râler dans la rue et qui se casse à l'entracte, Pierre Bénichot. Quelle comédie musicale ? Oh, c'est de la merde, machin. C'était grise. Vous avez tellement peur d'être un jour dans la merde. Mais ça va vous arriver. Que chaque fois, vous dites si j'avais joué dans cette pièce, je n'oserais pas dire que c'est mauvais. Alors, vous dites c'est bien. Oh, ils sont bien. Il y a quand même très peu de chance qu'on prenie les c'est moune pour le rôle de John Travolta. 9 spectacles sur 10 sont nuls en France. On ne va pas exagérer, Pierre. J'ai vu plein de bons spectacles. Non, non, non. 8 sur 10. Non, c'est dur. J'ai vu plein de bons spectacles. Oui, tu as entendu. Non, les films. C'est honteux, les films. Avant, les films, c'était des gens ordonnés ça à des experts, à des artistes. Je pense qu'il y a quelque chose à raconter. On mettait 10 ans pour faire un film. Tandis que pendant un mec arrive, combien de films t'as mis en scène, toi ? Moi ? Oui. 4. J'ai mis en scène 4 films. J'ai commencé à l'âge de 22 ans et j'ai fait à peu près 15... Et à 25, t'en avais mis 4 déjà ? Non, et j'ai fait à peu près 15 clips et puis des mises en scène de théâtre et d'opéra. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Parce que je sens qu'il y a une espèce de petite chose comme ça. la poupée barbie fait du cinéma. Une question pour Aurélie Chabot qui habite la Garde. C'est dans le Var. Quel nom plus commun connaît-on le cyprin doré ? C'est un champignon, certainement. Un champignon. Je ne vous conseille pas d'aller au champignon le week-end prochain, surtout sur les Champs-Elysées. Mais en tout cas, le cyprin doré n'a rien à voir avec les champignons. Est-ce que c'est du règne végétal ? Ah, du tout ! Non, pas du tout. Ce n'est pas un vêtement ? Le cyprin doré. Ce n'est pas un vêtement. Ce n'est pas un animal ? C'est un animal. Ah, c'est un animal. C'est un poisson. Alors, ce serait un... Quel genre ? C'est un poisson rouge. C'est un poisson rouge. Ce qu'on voit dans les familles. Parce que ça, c'est assez étonnant. Mais ce n'est ni les chiens, ni les chats, ni les hamsters qui sont le plus nombreux dans les foyers français. C'est les poissons rouges. Ce sont les poissons rouges. Ah bon ? Il y a 13 millions de chats dans les foyers français. 7 millions de chiens. Vous voyez ? Il y a aussi des hamsters. 3 millions de hamsters. Mais il y a, écoutez bien, 32 millions de poissons rouges dans les foyers. Mais alors, est-ce qu'ils se reproduisent dans le bocal ? Pardon ? Ils se reproduisent dans le bocal, peut-être ? Ah bah oui. Ils vont pas dire... Ils se font qu'il y a ce soir, on va sortir en boîte. Non mais 32 millions, ça veut dire qu'on a un petit couple et puis que ça se reproduit. Mais non. T'en as eu, toi ? Oui. Dans les bassins, j'en ai. Et ils se sont reproduits. Et t'en as combien maintenant ? Ah bah je les ai virés. Il y en avait trop. Tu les as mangés ? Ça fait une friture. Et alors les mâles, ils sont gauchers ou droitiers ? Monsieur Vénichou, qu'est-ce qui vous plaît pas encore là-dedans ? Non, ce qu'il faut pas... Vous ne parlez pas des oiseaux. Ah ? Ah bah les oiseaux, il y en a moins. Ça porte malheur les oiseaux. Il y en a moins encore des oiseaux. Ça porte malheur les oiseaux. Les enfants ont mal aux yeux. Les gens avaient plus de cages avant évidemment chez eux, mais aujourd'hui, on met moins les oiseaux en cage qu'à une époque. Et d'ailleurs, il y a aussi des associations d'animaux qui se battent, qui luttent pour qu'on ne mette plus de poissons rouges dans des bocaux parce que ça rend fou le poisson rouge de tourner comme ça dans un petit bocal. Il faut le mettre sur le tapis. Dans la baignoire. Un très grand aquarium. Oui, voilà. Ou dans la baignoire. Comme ça, vous prenez votre bain avec les poissons. Voilà. Bon, il ne faut jamais changer l'eau en revanche. Il faut de l'oxygène. Donc la baignoire, ça ne marche pas. Mais en quoi il y a moins d'oxygène dans une baignoire que dans un bocal ? Bocal. Tu ne me regardes pas comme ça. Je crois que vous confondez le cyprin doré qui est un poisson rouge banal qu'on peut mettre évidemment dans un bocal ou dans une baignoire. Avec l'homme grenouille. Sans toit, voyez-vous. Moi, j'aimerais... Il y a certains poissons qui, eux, sont des espèces beaucoup plus rares. Je me demande combien de temps vit un poisson rouge ? Ah oui ! Mais si ! Parce que la carpe, elle vit 300 ans par rapport. Eh bien, le poisson rouge est résistant. Son espérance de vie est de 30 ans. Non ! Voilà ! À condition d'être justement dans un volume d'eau suffisamment important pour qu'il puisse évoluer à l'aise. Évidemment, si vous le mettez dans un bocal, il ne va pas durer 30 ans. C'est génial ! Mais il pourrait durer 30 ans. Moi, j'aurais dit deux jours, moi ! C'est honteux, un poisson rouge dans un bocal. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai eu ça. Oui, on l'a tous eu. Toute mon enfance, excusez-moi de vous dire, j'allais à la foire de Saint-Romain-de-Colbosque pour avoir mon poisson. Moi, j'ai eu des poissons, mais je l'ai tout de suite fait un énorme aquarium avec des plantes, un système d'oxygène. T'avais moyen ! T'avais moyen ! Non ! Non, non ! C'est pas ça ! J'ai eu des souris aussi ! Il y en avait dans la piscine ! Non, mais je trouve que la première chose quand on a un animal, c'est vraiment de lui recréer une petite biosphère où il est au revoir. Dès que j'ai eu un éléphant, j'ai fait la jungle dans ma chambre ! Ariel, quand on est enfant, on a un petit poisson rouge ! Oui, mais moi, j'ai eu un hamster, il était en liberté ! C'est gentil ! C'est pour ça que vous m'aimez bien avec mes grosses joues. Oui ! J'ai adoré mon hamster, mais il a mangé mon imperméable. Comment il s'appelait votre hamster ? Il s'appelait Amsterdam. C'était un mâle ou une femelle ? Une petite femelle. Ah ben voilà ! Donc c'était logique, effectivement. Elle était très très charmante. Et en effet... Comment il a mangé votre imperméable ? Je ne sais pas. Ça lui a plu. Elle a mangé mon imperméable. Un coup de boutard, de boum ! Une citation pour Laura Gold qui habite Bruxelles qui a dit « Il était tellement cocu que pour faire l'amour à sa femme, il devait se déguiser en voisin. » Sacha Guitry ! Sacha Guitry, non ! Jules Renard ! Jules Renard ! Bonne réponse de Cad Lerad ! Bravo Cad ! Plus compliquée la citation suivante pour Nicolas Croizet qui habite Nantes qui a dit « Je veux bien être condamné à la chaise électrique mais je veux que le curé me tienne la main. » Ah génial ! Un humoriste ? Un humoriste. Américain ? Américain. Groucho-Marx ? Groucho-Marx, non ! Woody Allen ? Woody Allen, non ! Jerry Lewis ? Jerry Lewis, non ! Il est mort en 1966 ! Ouh là ! Lenny Bruce ? Lenny Bruce ! Bonne réponse de Philippe Manœuvre ! Lenny Bruce ! Je connais celui-là ! Tu as vu le film ? Oui ! C'est Austin Hoffman qui a joué Lenny Bruce au cinéma. Magnifique ça ! Une question, citation encore pour Marie Asret qui habite le Chesnet. Quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. En effet, c'est quelqu'un qui a trouvé une jolie définition de mots croisés. On parle beaucoup de guillotine en ce moment. Et la définition qu'il donne à la guillotine, c'est « coupe-gorge ». Qui a trouvé cette définition « coupe-gorge » pour le mot « guillotine » ? Français ? Un Français. Jean-Yann. Un verbi-cruciste, évidemment, comme on les appelle puisque ceux qui font les grilles mots croisés c'est pas un cruciverbiste ? Ah non, le cruciverbiste est celui qui joue et qui essaie de remplir les cases. Tandis que le verbi-cruciste est celui qui les compose. Il était habitué à le faire pendant des années. C'est un grand verbi-cruciste. C'est peut-être M. Guillotin ? Non. Non, non, non. C'était son métier, je ne comprends pas. De faire des mots croisés. Oui, c'était son métier. Il composait. Il est connu. Ah oui, moi je le connaissais. Ça a été un grand verbi-cruciste pendant de longues années. Il ne faisait que ça ? Ah oui, moi je le connaissais que pour ça. Jacques Ciclier ? Jacques Ciclier, non. Là, je fais évidemment confiance en la mémoire de M. Béniche. Il n'a jamais été cité ? Il n'a jamais été cité. Bernard Hinault. Comment je connais le fait, moi ? Il y a des gens ici qui font des mots croisés, M. Manoff, vous en faites ? Jamais. Jamais ? Il n'a pas une tête à faire des mots croisés. Ariel, faites des mots croisés. Hélas, non. Je fais ceux du Parisien de temps en temps. Ah oui, avec les photos où il faut retrouver l'artiste, c'est ça ? Non. C'est dans Voici, ça. C'est dans Voici. M. Bénichoux, je comptais sur vous, vous voyez. Est-ce qu'il a un homonyme célèbre ? On va donner 300 euros à Maria Serre. Roger Laferte, non ? Pardon ? Roger Laferte. Roger Laferte. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Alors là, le killer. Vas-y, killer. Et comment il fait ça ? Roger Laferte qui était un grand verbi crusciste comme Max Favanelli. Vous auriez pu dire Max Favanelli. Vous auriez pu dire remercie. Non, c'est pas du tout remercie. C'est bon, les supions, moi j'ai faim justement là. Les supions à Marseille. Avec un peu d'ail. Ah oui, il persil. Mais c'est quoi ? C'est des petits calamars. On prend de Marseille. Oh bonne mer ! Oh Marseille ! Comment est-ce qu'on dit le calamar déjà ? Le supion. Le supion. Parce que vous savez que le calamar c'est l'animal le plus dépravé de la mer. Ah non, ça c'est le croupion. Elle est bonne, elle est bonne. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes invité mystère. D'habitude c'est moi. Eh oui, Kad Merad a décidé pour la promotion de son film Le gendre de ma vie qui sortira le 19 décembre de ne pas faire invité mystère. Il a préféré être grosses têtes pour s'amuser avec nous pendant deux heures. J'espère que je ne vous ai pas trop... Est-ce que vous auriez aimé faire la même chose vous invité mystère ? Non. Oh bah c'est gentil ! Pourquoi vous n'auriez pas pu faire grosse tête ? Parce que j'étais bloté sur le travail. C'est booba ! Vous avez une grosse barbe ? Non, non, non. J'ai eu peur. Est-ce que vous avez des enfants ? Appel le croupion, vous y allez là. Est-ce que vous avez des enfants invité mystère ? Pas d'enfants, pas de grosse barbe. Est-ce que vous connaissez personnellement certains artistes ? Oui, M. Semoun, par exemple. Est-ce qu'on sait son sexe ? C'est un mâle, à mon avis. Vous êtes gaucher ? C'est un mâle. Nous avons un homme... Vous êtes humoriste ? Pas humoriste, non. Un sportif. Mais, mais, mais... Acteur. Et vous divertissez tout de même. Voici un premier indice musical. Vous aurez reconnu la calace dans Mme Butterfly. C'est notre premier indice. Alors, attendez. Vous avez un rapport avec le Japon ? Un rapport avec le chant, Léry ? Avec le chant. Non. Êtes-vous chanteur ? Non. De douche. Pardon ? J'entends. Est-ce qu'il vous arrive d'être sur scène ? Ah oui. Attendez, Maria Callas était grecque. Est-ce que vous avez un rapport avec ce pays ? Il n'est pas grec. Vous êtes acteur ? C'est plus d'ailleurs Mme Butterfly que Maria Callas. D'accord. L'indice, n'est-ce pas invité mystère ? Ah oui, d'accord. Un butterfly, donc c'est un papillon. Vous voulez un deuxième indice ? Oui. Voici. Jardin du paradis Les petites femmes sont si jolies Les messieurs sont délicieux Et le public est merveilleux Et si vous voulez un soir Respirez l'air de Marie Alors venez d'en pas Il suffit de dire Alors on est au paradis latin. C'est la chanson du paradis latin. C'est le deuxième indice. Est-ce que vous avez joué au paradis latin ? Oui. Karim Lemarchand pense à Patrick Dupont. Vous êtes Patrick Dupont ? Oui. C'est plus à Garnier qu'au paradis latin. Vous voyez Patrick Dupont. Est-ce que vous usez de... Est-ce que c'est physique votre métier ? Vous avez besoin de votre physique. Pas mal. Ariel Dombard propose Georges Guettari qui a dû décéder il y a à peu près... Elle est dingue. Qui a à peu près 15 ans. Luis Mariano. Vous voyez, Georges Guettari, Ariel. Ah d'accord. Vous faites un instrument. Elle est connue. Il n'aurait plus. Je l'ai reçu déjà Georges Guettari mais enfin il y a bien 15 ans que je ne l'ai pas vue quand même. Depuis qu'il y a... Est-ce que vous dansez ? Vous voulez un autre indice ? Est-ce que vous êtes d'un autre pays d'origine ? Oui. Voici un autre indice. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le clip officiel de François Hollande nous sert d'indice. Attendez, attendez pas, ne dites rien tout haut, attention, notez-le. Oh mais il triche, il joue à deux. Il joue à deux. On peut pour la première fois. Je lui ai dit qui c'était. Je lui ai dit qui c'était, mais je n'ai pas dit qui c'était. Non, non. Moi je sais maintenant qui c'est, parce qu'elle m'a dit qui c'était. Gardez-le pour vous. Je ne le garde pas, je ne le garde pour moi. Je ne comprends rien. Vous n'êtes pas un homme politique. Je ne sais plus. Ah non, ce qui compte, c'est le changement. Ce qui compte, c'est le slogan, évidemment. Le changement. Vous avez changé de sexe. J'étais une femme avant, vous êtes un homme. Je sais qui c'est. Il n'a pas changé de sexe, mais écoutez quand même le dernier indice. Je sais qui c'est. Amandalière qui chante Métamorphose nous sert de dernier indice. Moi ça y est, j'ai trouvé avec le mot Métamorphose. Ah, vous avez trouvé Ariel ? Ah oui, mais vous ne dites rien. Mais est-ce que j'ai trouvé ? Oui, mais non, parce qu'il n'a pas le nom. Oui, mais enfin, je le sens le bout de la langue. Cadmerade, Cadmerade, et Karine Lemarchand, eux, ont identifié notre invité mystère. Alors je me tourne vers le nouveau couple de l'année. J'appelle Closer, j'appelle Voici. Car manifestement, il y a quelque chose qui se passe entre la reine du croupion et le bouffeur de supion. Et le bouffeur de supion. Oui, inversement. Oui, ouais. Alors Cad, Karine, notre invité mystère, c'est... Arturo Braquetti. Arturo Braquetti, évidemment. Arturo Braquetti était bien notre invité mystère. Et il sera à nouveau à Paris fin janvier, du 30 janvier au 3 février, précisément, au Comédia pour seulement cette représentation exceptionnelle de son nouveau spectacle. Arturo Braquetti qui alors est le, comment on peut dire, le frégoli du 21e siècle, qui est le transformiste, c'est pas le mot, parce que c'est encore un autre métier. L'homme aux mille visages. L'homme aux mille visages. Ah, il est vraiment le seul à faire ça. Oui. Oui, enfin, je suis seul à faire un spectacle comme ça. En 1979, je suis arrivé justement au Paradis latin, on a pris tout de suite, pas parce que j'étais le meilleur, mais j'étais le seul au monde. Ah oui ? On me copie beaucoup, mais pas complètement. Ah oui, c'est extraordinaire. Pierre Bédichoux vous copie beaucoup, il se change. Toutes les 5 minutes, il se change. Je veux le voir à Guépierre. Le matin, pour se changer, il met 2 minutes. Même pas, moi. Non, mais c'est vrai que c'est genre 300 costumes en 18 secondes. Oui, on n'exagère pas. Peut-être que c'est plutôt 18 secondes en 300 secondes et 18 costumes. Oui, je fais, dans ce spectacle, 60 personnages. 60 ? C'est extraordinaire. 60, une heure et demie. Ben oui, je vieillis. Moi, j'ai une question parce que je vous ai vu peut-être dans votre premier spectacle à Paris. Mais tu me vous vois ? Oui, je crois. Ah bon ? Je n'ai jamais rencontré Pierre Bédichoux au restaurant. Ok. Ça, c'est que moi, j'avais une question et on se pose tous la même question. renié un César à Cadmérat ? Oui. On se pose tous la même question. Est-ce que vous avez un jumeau, un truc comme ça ? Mais non, je n'ai pas de jumeau. Mais non, mais parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est hallucinant. Parce que les pop d'Anne, sans garde à vue, on a réussi à les faire avouer. Non, mais c'est vrai. Si tout le monde se pose la question, comment vous faites ? On s'organise dans les coulisses. Eh oui, les musiques, évidemment de son spectacle. En plus, il y avait la tarantelle italienne. Voilà. Et le changement, c'est maintenant métamorphose. Métamorphose. Le paradis latin. Voilà, autant d'indices. Et Mme Butterfly, qui a été un de vos personnages fétiches, toujours ? Oui, je fais la pièce avec Hugo Tonianzi. Je m'en souviens. Ah oui ? Ah bon ? Hugo Tonianzi. Oui. Je travaillais six mois avec lui. C'était fantastique. On mangeait toujours gratos dans les hôtels. Parce que lui, tu sais, il était une bonne fourchette. Alors, le restaurant, il appelait M. Bracketti. Je viens seulement... Non, M. Tonianzi. Et lui dit, je viens seulement au resto avec ma compagnie. Combien vous êtes 13 ? Ah, quand même. Mais bon, c'était bien. Et alors, vous avez commencé à vous changer comme ça tellement rapidement quand vous étiez enfant ? Non, plus tard. Quand j'étais au séminaire. Ah, aussi. Séminaire. Il faut remettre sa culotte très vite avant que les parents arrivent. Oh, merde. Oh, merde. Il a tenu jusque-là. Le curé dit, rabis-toi, rabis-toi. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme ça que c'est né, en fait. Non, mais tu sais, c'est un prêtre qui m'a montré les tours de magie. Mais je n'ai jamais vu sa baguette magique. Ça t'en contente ? Et ce spectacle, tu le tournes dans le monde entier. Et en France, en ce moment, quand même le 22 décembre, vous serez au Mans. Vous serez à Antibes début janvier. La Grande Motte, hier, Martique, Béziers, Toulouse, Perpignan, Aix-les-Bains, Dole, Lille, Chalot-en-Champagne, Strasbourg, Chartres, regarde s'il y a Marseille. Il n'y a pas Marseille. On a déjà fait. Ah, vous l'avez déjà fait. Et Paris, le comédien du 30 janvier au 3 février, Arturo Braquet. Et vous aimez la France, Arturo ? Beaucoup. Tu sais, il y a ma statue au musée Grévin, alors comment je ne peux pas aimer la France ? Mais c'est vrai, ça depuis peu quand même. ben, dix ans. Au moment de la mort de Georges Guthrie à peu près. 2013, vous exagérez. Mais Arturo Braquet, alors vous avez… Braqueti. Braqueti. Ça va, ça va, ça va, je suis habitué. J'ai la braquette magique dans une autre vie. Non, mais alors, c'est un entraînement d'athlète. Ça va, ça va, je fais aussi moi la diète de la bonne sœur un peu comme toi. De la bonne sœur. Bon, enfin, c'est du riz blanc pendant la journée et de la merguez la nuit. Mais dans le sang, dans le sang, des carbohydrates la journée, des protéines la nuit. Je fais attention à ma peau, tu vois, je fais la gym la nuit. On va aller laisser prendre le thé tous les deux. On s'échange des tuyaux. Et en tout cas, vous pourrez applaudir Arturo Braqueti au Comedia du 30 janvier au 3 février. Et n'oubliez pas, deux autres rendez-vous. Cadmerade, le 19 décembre dans les salles de cinéma. On le remercie encore. Voilà, c'est vrai. Merci. Et n'oubliez pas, Karine Le Marchand, demain soir, sur MC7, Michel Bernier dans Ambition Intime. Bon week-end sur RTL. Vous êtes sur RTL, première radio de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada